Bienvenue à ce nouveau flash d'information suite au tremblement de terre de magnitude 7.2 à l'échelle de Richard qui frappait pays d'Haïti. Samedi 14 août qui saute passé là, gagnant trois zones qui pitouchaient d'après information nos rivets collectés. Département des Nîmes grand danse avec Sud, ce qui représente 16% de la population totale d'Haïti. Les équipes de la protection civile sont à pied d'oeuvre à travers tous les départements géographiques du pays, mais particulièrement les départements les plus affectés. Direction protection civile inviter population pour le capable de rester calme et pour le capable de démarquer de toute qualité rume malhonnête capsiculée dans les réseaux sociaux. Le bilan du séisme s'élève à 304 morts jusqu'à la fin de cette semaine. 160 personnes décédées dans le sud d'Haïti, 42 dans le département des Nîmes, 100 dans le département de la Grandance et 2 dans le département du Nord-Ouest. Il y a 1800 blessés, au moins 1500 dans le sud, 35 dans la Grandance et 281 dans le département des Nîmes. Il y a des chiffres qui ont été répertoriés à partir de centres hospitaliers. Il y a des personnes qui portent disparu, il y a des personnes qui sont toujours en bas des combes. Il y a des personnes qui sont capables de terminer les chiffres officiels d'après ce que nous avons collecté comme informations. Les premières interventions ont été menées par des sauveteurs professionnels yon bo, mais également par des membres de la population haïtienne yon lot bo. Il y a des personnes qui ont été retirés en bas de l'hôpital. L'hôpital yon continue à prosevoi blessés. Dans le finissement de la semaine, le directeur de protection civile, Jerry Chandler, a annoncé que il y a au moins trois centres hospitaliers qui ont même débordés de blessés, particulièrement dans Pestel, dans Kouraï, avec dans Rousseau. Il y a 253 médecins cubains qui déployés dans le pays d'Haïti actuellement, puis ils sont capables de protéger avec des mouns qui blessés. Il y a également des médecins de l'Université d'État d'Haïti qui allés dans les zones qui ont été affectés. L'hôpital Zanmi la Santé, avec Bernard Meuse, annoncé disponibilité, puis ils sont capables d'accueillir les blessés. Au niveau de cas qui ont été endommagés, on a rappelé encore une fois que ces départements du Sud ont été frappés avec la grandance qui ont été frappés. Il y a au total 723 cailles endommagées, 899 qui détruisent dans le département des Nîpes. Il y a 50 cailles qui crasez dans le département de la Grandance. Au niveau du département du Sud, les données officielles ne sont pas encore disponibles. Les villes de Jérémie et des cailles sont les plus touchées. Il y a un pile dégâts majeurs qui arrivent à constater dans l'infrastructure routière, sanitaire, éducative dans les départements les plus affectés. Cependant, les infrastructures portuaires, aéroportuaires, sportives avec télécommunications, n'ont pas de dégâts majeurs d'après des informations de sources bien informées. Dans le département de la Grandance, il y a trois centres de santé qui ont endommagés. Il y a trois écoles détruites, il y a une église qui ont endommagés. Dans le département des Nîpes, il y a une prison avec un commissariat qui ont endommagés. Le sous-commissariat de changeux avec un baradère est détruit. Le tribunal de paix de changeux est sérieusement endommagés. Il y a une église qui ont endommagés du côté de baradère. Le prézibitaire du centre-ville de l'asile est sérieusement endommagés. Il y a une église qui ont endommagés. Il y a une école nationale de baradère avec école fondamentale dans une zone baradère. Le bloc administratif de l'école de l'asile est endommagés. Il y a deux phares qui renversés sous l'anmea dans une zone qui porté dans un grand boucan. Il y a également un ancien bâtiment d'Owen Miragouan qui est endommagés. Du côté de la petite rivière de Nîpes, il y a une route communale qui est endommagés. Il y a plusieurs déboulons de Nîpes qui ont constaté du côté de Payon avec un petit trou de Nîpes et puis tout, il y a un carrière sable brodi. Il y a un hôtel qui est sérieusement endommagés dans le département de Nîpes. Dans le département du Sud, il y a deux hôtels qui détruisent, trois l'église qui détruisent, le tronçon de route allant vers Port-à-Piment est endommagés, le pont de Damassin est endommagés, la route nationale numéro 7 reliant les cailles et Jérémy est coupée à la hauteur de la rivière Glass en raison de un déboulon Haïté qui est provoqué par le tremblement de terre. La situation est grave, particulièrement dans le Sud d'Haïti. Le peuple haïtien courageux, soyez branchés pour d'autres flashs d'informations. Ici Jude, on serait dans Pam Serupi pour APTV Network. Stanley David, insurance broker, carrément faut songer qu'il vous paraît pour l'aider aux pré-décision pour une meilleure gestion de votre vie financière. Relais 781-392-1745 pour Life Insurance, Long Term Care Insurance, Unrelease ou bien Serre l'agent pour accomplir un nouveau. 781-392-1745 Relais Stanley David Insurance Broker Ou bien Vizite l'online Nan Stanley David.net Soti nan Serre l'agent pour Kolej Petitou An passant par Tax-Free Retirement Planification Galenou, kontakte Stanley David Insurance Broker Nan 781-392-1745 Explikasyon détaillé sou plan ki pi bon pou woua Stanley David Insurance Broker Gen orè a flexibl Stanley David Insurance Broker Gen a accès a plus passé 200 compagnies assurance Ou ka choisi plan assurance ki pi bon pou woua 781-392-1745 Stamle David.net C'est sa net Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada